... Sébastien Joss et Charles Caudreulier sur Edmond de Rothschild remportent cet 11ème Transat Jacques Vabre dans la catégorie mode 70. Menant la course de bout en bout, ils ont littéralement avalé l'épreuve en 11 jours, 5 heures et 4 minutes. Avec une moyenne de plus de 22 nœuds sur leur parcours, ils n'ont pas vraiment navigué mais plutôt survolé l'Atlantique pour atterrir à Itajaï au Brésil. Honnêtement, on ne pensait pas aller aussi vite, on avait une météo exceptionnelle pour la trajectoire qu'on a faite et des conditions très rapides et après ce bateau est extrêmement rapide, ça on le savait. Je pense qu'on avait un bon rythme, on a bien mené le bateau, après on a essayé de trouver le bon curseur par rapport à Signe Gavigné qui aussi ça va plaire sur le champignon mais on a toujours essayé de montrer qu'on pouvait être un petit cran au-dessus. Environ 1500 000 derrière les modes 70, les deux multi-50 fenêtres Réa Cardinal et Actual se livrent un duel à couteau tiré. Ils ont passé l'équateur dimanche soir et filent à une vitesse moyenne de 20 nœuds au large de Récif au nord-est du Brésil. On a de la chance, il n'aurait plus pleuvoir. On est le long des côtes du Brésil maintenant, on va atteindre le continent ce soir. Donc maintenant l'atlantique est fait, il n'y a plus qu'à glisser le long des côtes brésiliennes, même si le terme de glisser est un petit peu abusif pour l'instant parce que c'est un peu du saut de vague pour l'instant. Au nord de l'équateur, le goutte de tête des Imoca se bagarre dans le poteau noir. Pour cette classe, le suspense reste entier, observation, stratégie, chaque réglage, chaque option est décisive. Le but des équipages, la quête de la vitesse maximale. On va bien essayer des images de dehors, mais je vais tricher, d'accord ? Voilà. Ça va vite, mais ça mouille. Ça bagueule quand même. Ça c'est un siège de 23 nœuds messieurs dames, 23 nœuds, qui dit mieux ? Coteau noir, ce dimanche matin, à bord de Maître Coq, 2. Et nous voilà revenus un petit peu sur les leaders. On a aperçu le PRB tout à l'heure, on a situé un petit peu à notre vent là-haut. Et pour l'instant, c'est très humide, mais ça avance toujours. À la hauteur de l'archipel du Cap Vert, la meute des classes 40 slalome entre les grains et des vents irréguliers. Un petit jeu délicat, mais surtout humide. Eh ben voilà, ça navigue sous la pluie. Sous les grains des alizés. Et ça fait rincer les affaires. L'approche du grain. Oulala, ça va mouiller ! Pour tous ceux qui, comme nous, ne se sont pas douchés depuis une semaine. It's time ! Pas de merde, ça va. C'est le déluge ici. Chez les poursuivants, certains équipages ont pu adopter... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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